C'est la série phare des années 2000, celle qui a bercé notre adolescence, qui a fait naître nos rêves de New York et qui a beaucoup inspiré nos goûts en termes de mode. Avec un happy ending en 2012 et des acteurs qui ne semblaient pas émettre le désir de revenir dans la série un jour, on ne s'attendait pas à voir de nouveaux épisodes apparaître, narrés par la voix très caractéristique de Kristen Bell. Et ce fut pourtant le cas, puisque le 8 juillet dernier, la série Gossip Girl était de retour en mettant en scène de nouveaux personnages. Donc après avoir fait l'analyse mode de la série initiale, j'étais obligée de faire l'analyse mode du reboot. Et lo tout le monde, et welcome back sur ma chaîne ! Bon, vous l'avez compris les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse mode du reboot de Gossip Girl. Donc je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu encore, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler. On va vraiment que parler des outfits. Donc aujourd'hui, on va comparer un petit peu les outfits du reboot avec ceux de la version originale. Sans oublier qu'un reboot, c'est avant tout une nouvelle version d'une série. Et donc forcément, il y a énormément de choses qui ont changé. Ce reboot, il apparaît presque 10 ans plus tard dans un monde où tout a changé, y compris au niveau de la mode, surtout au niveau de la mode. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait appel au même costume designer que pour la série originale, à savoir Eric Daman. Donc je trouve ça hyper intéressant qu'ils aient gardé le même costume designer. Parce que du coup, il a dû refaire l'exercice qu'il a fait il y a quelques années, à savoir se plonger un petit peu dans la tête des adolescents pour essayer de les représenter au mieux. Dans le casting de ce reboot, il y a beaucoup plus de diversité que dans l'ancienne version. Et c'est quelque chose qui peut se voir également au niveau des styles, parce qu'on va avoir des personnages avec des styles beaucoup plus définis en fonction de leur personnalité. Donc si vous êtes des nostalgiques, des tenues de Blair et Serena, vous allez être déçus, ça c'est sûr. Donc ok, il y a plein d'éléments qui ont été gardés de l'ancien Gossip Girl. Donc il y a New York, le même lycée élitiste. On garde les gossips, les accessoires de luxe. Et il y a plein plein de clins d'œil qui sont faits à la première version. Par exemple, la toute première scène où Zoya apparaît, il y a Luna, je crois que c'est, qui dit est-ce qu'elle est vraiment en train de porter un serre-tête ? Vous l'avez compris, c'est une énorme ref à Blair Waldorf. Peut-être pour montrer aussi que ce qu'on trouvait stylé dans l'ancienne version est totalement has-been aujourd'hui, ou presque. On a aussi la première scène où le professeur Kate apparaît, où en fait elle porte exactement la même tenue que Serena dans sa première scène à la gare. Mais bon, en gros voilà pour les clins d'œil, même s'il y en a encore beaucoup d'autres, mais pas forcément au niveau des outfits. Donc maintenant on va parler de ce qui a changé un petit peu dans ce reboot au niveau du style. Alors tout d'abord, on a eu une approche complètement différente de la mode dans ce reboot, parce que cette fois on est sur une approche beaucoup plus minimaliste. Globalement, on a moins d'accessoires, moins de couleurs, moins de logos reconnaissables, et ils ont quand même beaucoup moins fait appel à des grandes maisons historiques, comme Chanel, Dior, etc. pour laisser un peu de place à des jeunes créateurs qui sont tout à fait reconnus, parce qu'ils font partie du conseil des créateurs de mode américain. Juste, ils sont moins connus du grand public. Donc déjà, il faut comprendre que le processus de création a été complètement différent pour Eric Daman, parce qu'à l'époque, le média utilisé était un blog. C'est quelque chose qui a totalement disparu aujourd'hui, vraiment quasiment plus personne lit de blog aujourd'hui, au profit justement d'autres réseaux sociaux comme Instagram. Et le personnage qui représente le mieux tout ça, c'est le personnage de Julianne, qui est l'influenceuse du groupe, suivie par des milliers d'abonnés, voire millions, non milliers. Mais bref, du coup, ça change pas mal de choses, parce qu'à l'époque, Serena et Blair, elles avaient pas décidé elles-mêmes d'être mises en avant sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était Gossip Girl qui choisissait de parler des gossips sur son site, et du coup, les protagonistes subissaient un petit peu ça. Elles géraient pas vraiment leur image comme elles voulaient, alors que là, c'est Julianne directement qui choisit l'image qu'elle envoie à ses abonnés, en fait. Autre chose qui a beaucoup changé, c'est les uniformes. Dans la première version, on était sur des uniformes assez classiques, donc plutôt formels. Le look preppy était assez prononcé, donc preppy, je rappelle, c'était preparatory class, donc c'est le look très représentatif des universités américaines assez élitistes, genre Brown, Stanford, enfin voilà, vous voyez de quoi je parle. Et ce look preppy, même si on le retrouve un petit peu dans le reboot, il est quand même beaucoup, beaucoup moins présent qu'avant. Maintenant, on va avoir des coupes très très oversized. C'est un look un peu facile, pour reprendre les mots de Eric Damon, parce qu'en gros, pour lui, un rien peut faire tout. Et donc là, il a énormément joué sur la coupe des vêtements, le fait qu'il soit oversized, le fait aussi qu'on soit sur une mode beaucoup plus unisexe aussi. Donc ça aussi, ça montre l'évolution des codes, avec les barrières des genres qui se floutent. Notamment, on peut voir ça à travers le personnage de Max, qui est pansexuel. Et donc, c'est assez cool, parce qu'Eric Damon, pour montrer l'évolution des uniformes, ne s'est pas contenté de mettre un pantalon aux meufs. Il a également créé des nouvelles silhouettes, avec des pièces qui sont tendances actuellement, comme les short cyclistes, les bombers XXL à carreaux, et les sweatshirts à capuche. Et surtout, la grosse nouveauté du reboot, ce sont les friperies, les gars. Parce que franchement, imaginez deux minutes la tête de Blair Waldorf, si on lui proposait un outfit qui venait de friperies, je pense qu'elle n'aurait pas apprécié. Mais, encore une fois, les mentalités ont évolué. La génération Z, c'est une génération qui commence à prendre conscience de l'impact de la mode sur l'environnement, notamment. Au-delà de ça, faire les frips, c'est aussi devenu assez trendy. C'est un petit peu challengeant, ça permet d'avoir des pièces que personne n'a, d'être vraiment unique. Donc c'était forcément judicieux de mettre des pièces de seconde main dans le reboot. L'une des pièces de seconde main du reboot, c'est le fameux sac saddle Dior, porté par Julian. Et d'ailleurs, c'est une pièce assez iconique qui est revenue en force ces dernières années, grâce aux réseaux sociaux notamment. Donc voilà un petit peu tout ce qui a changé au niveau du style par rapport à la première version de Gossip Girl. Maintenant, on va passer à l'analyse du style des personnages. On commence évidemment avec le personnage de Julian, qui est la leader du groupe. Comme je vous ai dit, l'influenceuse qui accorde énormément d'importance à son image sur Internet. C'est celle qui défie le plus les normes des uniformes à l'école, avec des tenues assez audacieuses, on va dire. Notamment quand elle arrive avec la chemise Céline de son père sur un short cycliste. Clairement, il reste pas grand-chose de l'uniforme, on va pas se mentir, à part la cravate, juste pour la forme. Pour elle, Eric a dit qu'il s'était inspiré de Adjute Akish. Désolée, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une mannequin australo-soudanaise. Et c'est justement avec son Insta que Eric s'est inspiré des tenues pour Julian. Donc un look de jour, sportswear, assez confortable. Et des looks de nuit beaucoup plus glamour, qui mettent beaucoup plus ses formes en avant, avec des jeux de transparence. Donc littéralement, le jour et la nuit. Ce personnage, il a également été beaucoup inspiré par les années 90. Et ça s'explique par le fait que le père de Julian est producteur de musique. Donc elle a grandi un petit peu en baignant dans cet univers, avec son père qui faisait des rêves à des anciens groupes, comme les Destiny's Child, etc. Comme je vous ai dit précédemment, Eric, il a fait appel à de jeunes créateurs à la place de Dior et Chanel. Là, par exemple, on avait du Christopher John Roger et Lagan Smith. Je suis désolée pour la prononciation. Et aussi, j'ai lu dans un interview qu'il a voulu créer une sorte de nouvelle signature, comme pour Blair, on avait le serre-tête. Là, pour Julian, c'est les boucles d'oreilles dépareillées. Parce qu'en plus, Julian, elle a le crâne rasé. Les boucles d'oreilles, c'est vraiment l'accessoire qu'on va voir le plus sur elle. Et donc ces boucles d'oreilles n'ont pas été choisies au hasard. Ensuite, on a Zoya. Donc c'est la petite nouvelle à New York. C'est un peu la Dan Humphrey du reboot, si vous voulez. Entre Dan Humphrey et Jenny, en gros. Donc elle connaît pas encore les codes de sa nouvelle école, de ses camarades. Elle vient d'une classe sociale moins aisée. Et elle a des aspirations plus sociopolitiques, on va dire. Zoya, c'est une activiste. Et donc c'était très très important de faire ressortir ça dans son look. Par exemple, elle porte des tote bags du mouvement Black Owned aux Etats-Unis. Qui a vu le jour pour soutenir les entreprises tenues par des personnes noires. Du coup, les tote bags, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Elle en a plein qui soutiennent plein de causes différentes. Donc pour elle, la mode, c'est une véritable arme qui va lui permettre de faire passer des messages. Et du coup, ces vêtements, pour elle, c'est pas quelque chose qui va lui permettre de renvoyer une certaine image. Mais plutôt de montrer ses opinions. Et bien sûr, du coup, on a assez peu de vêtements de créateurs pour ce personnage. À part, bien sûr, pour les soirées où Julian lui prête ses vêtements. Et donc on sait immédiatement que ça appartient à Julian. C'est assez flagrant. Ensuite, on a le personnage de Max. Qui est souvent comparé au personnage de Chuck Bass. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Qui est très ouvert, notamment au sujet de sa sexualité. En même temps, il a été élevé par deux pères. Donc ça a pu aider à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui veut tout essayer dans la vie. Et du coup, dans sa façon de s'habiller, il va casser les codes entre les genres. Il porte des vêtements plutôt masculins. Mais avec des matières très fluides. Plutôt sensuelles. Genre la soie, la dentelle. Comme cette chemise Paco Rabanne qu'il porte dans cette scène. Il joue avec les codes. Et il va questionner un petit peu sur la signification des genres. Sans le faire de façon trop excessive ou kitsch. Donc encore une fois, le personnage de Max. C'est typiquement un personnage de la génération Z. Qui remet beaucoup en question le genre et ses codes. Ensuite, on a le personnage de Haki. Donc c'est un personnage qui a beaucoup moins confiance en lui pour le coup. Il est plutôt discret, plutôt réservé. Haki, c'est un personnage qui fait du skate. Du coup, il a des tenues assez confortables. Streetwear. Vraiment un look assez fonctionnel, on va dire. Il est à la cool. Mais il porte des couleurs assez discrètes. Comparé à sa coupe de cheveux rose. Donc il porte beaucoup de bleu, de marron. Son look un petit peu signature, c'est celui de porter un blazer sur un sweatshirt. Et sa marque de fabrique, ça va être également sa collection de baskets. Donc il a des Air Jordans, des Converse, des Rebooks. Donc voilà, rien de très extravagant chez Haki. Mais ça correspond à 1000% à sa personnalité. Ensuite, on a le personnage de Audrey. Je pense que c'est mon personnage préféré dans le reboot. C'est la meilleure amie de Julianne. Mais elles ont le look totalement différent. Clairement, elle, vous la verrez pas en short cycliste pour le coup. Elle a un look qui se rapproche beaucoup plus de celui de Blair dans la série originale pour le coup. Un look beaucoup plus raffiné. Avec une dimension un petit peu vintage. Avec des pulls tricotés, des petits noeuds comme portait Blair. Elle porte également des couleurs assez discrètes. Du coup, comme son copain Haki. Et elle a un maquillage assez discret également. Même si parfois elle met du rouge à lèvres rouge. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Du coup, elle a un look plus féminin, plus posé. On voit qu'elle est plus calme que Julianne. D'ailleurs, pour pousser un petit peu plus loin le parallèle avec Blair. Elle aussi, quand la série commence, sa relation est assez plate. On va dire, avec Haki. Et elle va vouer une véritable obsession pour Max. Le fameux Chuck Bass. D'ailleurs, peut-être que je psychote. Mais Blair, elle était fan de Audrey Hepburn. Donc, est-ce que ce serait pas un clin d'œil à Blair à travers le prénom de Audrey ? Je ne sais pas. Et ensuite, on a les nouveaux mignons. Évidemment, il fallait les garder dans le reboot. Donc, c'est Monet et Luna. Ou Monet, pour reprendre les mots de Eric Dahman. C'est un petit peu la fusion de Dionne dans Clueless et de Blair. Et Luna, elle a un look assez girly. Assez doux. Alors qu'elle a tendance à envoyer des pics au final. Donc, voilà pour les minions, qui sont les managers des réseaux sociaux de Julianne. Et enfin, le dernier personnage dont je vais vous parler, c'est le personnage de Kate Keller, qui est le professeur. Du coup, comme je vous le disais, dans la toute première scène, elle porte la même tenue que Serena. C'est un petit peu au clin d'œil au fait qu'elle soit très nostalgique de l'époque du premier Gossip Girl. Genre, dans l'une des premières scènes, elle dit que l'ancienne génération est beaucoup plus talentueuse. Et donc, le personnage de Kate, c'est un personnage qui reste un petit peu dans le passé. Eric a dit que ce personnage servait à montrer un petit peu que les anciens looks de la série originale ne sont plus trop d'actualité aujourd'hui, quand tu les mets à côté de ceux de la nouvelle génération. Et également, il fallait rendre les tenues plus sévères pour ce personnage, parce qu'elle est censée être professeure, plus âgée que les autres personnages, alors qu'en réalité, les acteurs ont le même âge. Donc c'est pour ça qu'elle a des looks beaucoup plus sévères. Il n'y a rien qui dépasse, il y a tout qui est parfait. Voilà. Du coup, maintenant, les gars, je vais vous dire mon avis sur les tenues de ce reboot. Alors je suis un petit peu déçue des outfits. Je trouve que les tenues n'ont rien de fantastique. C'est vraiment les tenues typiques des influenceurs, qu'on peut trouver partout sur Instagram de nos jours. À mon goût, on a vraiment perdu le côté glamour et luxe de la série initiale. Et clairement, ce ne sont pas des tenues qui me font rêver, en tout cas. À l'époque, on avait des personnages qui, clairement, en faisaient trop. Genre, l'air, elle était tout le temps, tout le temps overdressed par rapport à la situation, avec des robes de princesse à n'en plus finir, alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Mais voilà, c'était un petit peu le kiff quand tu regardais Gossip Girl. Je doute qu'à l'époque, c'était une représentation parfaite de l'élite new-yorkaise. Je ne vois pas trop pourquoi, aujourd'hui, faire une représentation identique à la nouvelle génération. Là, je trouve que ça ressemble un petit peu à n'importe quelle série ado de nos jours, genre élite. Il n'y a pas ce grain de folie qui me faisait kiffer dans la première version. Là, j'ai juste l'impression de regarder une série sur les influenceurs, et pas sur la jeunesse dorée de New-Yorkaise. Et au-delà des tenues, en fait, je n'ai pas retrouvé cet univers qui me faisait trop trop kiffer quand j'étais plus jeune, qui me donnait envie d'enchaîner les épisodes les uns après les autres. Là, pour vous dire, je n'ai même pas fini encore le reboot. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être influenceur. En revanche, faire partie de l'élite de l'Upper East Side, ça, c'est autre chose. Donc voilà, à mon avis, c'est un peu dommage d'avoir tout simplement reproduit des tenues des influenceurs, qu'on peut très bien voir en allumant notre téléphone sur Instagram. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je suis un peu trop excessive, je ne sais pas. Après, il y a beaucoup de points positifs également. Je trouve que c'est grave cool que chaque personnage ait un style bien défini en fonction de sa personnalité. Dans la première version, il y avait quand même beaucoup moins de diversité. Genre les mecs, c'était beaucoup, Star Kravat. Et surtout, les personnages du reboot représentent super bien la génération Z et leurs préoccupations. La présence en ligne, la prise de conscience par rapport à l'environnement, les questions de sexualité et de genre. Donc tout ça, c'était hyper important montré dans la série, je trouve, et ça a été assez bien fait. Et les tenues sont hyper jolies, en vrai. Vraiment, c'est des tenues que je kifferais porter. C'est juste que ça manque un petit peu de folie à mon goût. Voilà. Bon, du coup, c'est la fin de cette analyse, les gars. N'hésitez pas à me dire, si vous avez regardé la série, ce que vous en avez pensé. Que ce soit le scénario ou les tenues. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501